Les candidats à la présidentielle de février 2024 se sont multipliés au cours des six premiers mois de l'année préélectorale 2023, du simple au double, voire le triple. Le nombre des prétendants va certainement augmenter avant le dépôt officiel. Les candidats ont beaucoup d'élections présidentielles dans l'année 2024. Les candidats ont beaucoup d'élections présidentielles dans l'année 2024 et ont beaucoup d'élections dans l'année 2023. Ce qui est le plus important, c'est que nous devons déposer la candidature au Conseil constitutionnel. Le président de la République, Macky Sall, a beaucoup d'élections dans l'année. Il y a beaucoup d'élections qui ont été décédés par les candidatures à 100% de ces candidatures. Le plus important est le plus important de la candidature. Le plus important est le plus important de la candidature au Conseil constitutionnel. Le plus important est le plus important de la candidature au Conseil constitutionnel. Le plus important est le plus important de la candidature au Conseil constitutionnel. Le plus important est le plus important de la candidature au Conseil constitutionnel. Le plus important est le plus important de la candidature au Conseil constitutionnel. Le plus important est le plus important de la candidature au Conseil constitutionnel. Le plus important est le plus important de la candidature au Conseil constitutionnel. Le plus important est le plus important de la candidature au Conseil constitutionnel. Le plus important est le plus important de la candidature au Conseil constitutionnel. Le plus important est le plus important de la candidature au Conseil constitutionnel. Le plus important est le plus important de la candidature au Conseil constitutionnel. C'est le candidat Beno Bokyakar. Mais c'est ce que l'on appelle la figure de l'opposition qui connaît et qui connaît le titre de l'opposition. L'on appelle la figure de l'opposition qui connaît l'opposition qui connaît l'opposition. L'élection présidentielle de l'Union Degmal, c'est ce que l'on appelle l'élection de l'Union Wessou en 10 février 2024. Le candidat d'opposition, c'est Diakarlo, qui dit candidat au pouvoir, c'est qu'il y a une campagne électorale pour que l'on appelle la figure de l'élection présidentielle.